Bonjour à tous, aujourd'hui, votre magazine de l'éducation vous emmène au salon de l'étudiant à Portes de Versailles à Paris. Nous sommes avec le directeur de Ami Réunion, Jean-Marie. Comment ça va ? Ça va, ça va plutôt bien. Alors, le salon de l'étudiant, tu es présent depuis hier, comment ça se passe ? Écoute, pour une première, c'est une grande réussite, puisqu'on ne s'attendait pas à avoir autant de retombées, de retours. On a eu plus de sous-personnes qui se sont passées sur notre stand. Voilà, autant des réunionnais, des malgaches, des personnes de l'Océan Indien qui cherchent un relais, soit en métropole, soit sur la réunion. Donc, toute la communication qu'on a faite avec la community manager autour de cet événement porte vraiment ses fruits aujourd'hui. C'est vraiment intéressant. Marie, aujourd'hui, vous êtes combien à venir sur ce stand pour vous ? Écoute, le mieux, c'est que je te présente mon équipe. D'accord, on y va. Alors, l'Indienne, Anne Ritou, la community manager par Kukupaz. La Yab, Audrey Haggard. Et la Chinoise, Laetitia, Thailoché. Alors, on a souhaité être présents sur le salon d'étudiants pour créer un peu le buzz, dire qu'on était présents pour représenter la réunion. Mais aussi, à terme, on aimerait beaucoup proposer aux réunionnais des logements sur toute la métropole. Voilà. Offrir aux étudiants cette passerelle parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui accompagnent ces réunionnais. Et pareil, dans l'autre sens. On est là aussi pour inviter les étudiants métropolitains à venir étudier à la réunion. Parce que nous, à la réunion, on a toutes les filières qui sont quasiment présentes. Donc, voilà, ça reste quand même très intéressant. Aussi, en étant présents sur ce salon, on appelle à tous les partenaires locaux qui souhaiteraient se rapprocher d'Ami Réunion. Pour un quelconque partenariat, ne pas hésiter. On est ouvert à toutes propositions. Association, société publique, société privée. Voilà, Ami Réunion est là. Et aujourd'hui, voilà, on est vraiment heureux d'être là. On a ramené des produits locaux avec nous. On fait plaisir aux gens. On fait connaître la réunion. Donc, voilà, c'est hyper intéressant. Et du coup, je laisse ma collègue Audrey Agathe présenter un petit peu ses salons et son ressenti. Bonjour, alors, c'est Audrey Agathe. Je suis sur l'advocative. Je suis dans ma salaire du Ciat-en-Loché. Et en fait, c'est l'intermédiaire entre les militaires et les locataires. Donc, c'est bien un souci. C'est vers nous que c'est tôt. Et nous, on doit partager quelques services pour leur donner de satisfaction et leur réponse à leur besoin et leur modèle. Voilà. Et concernant le salon, c'est plutôt sympa d'être ici. On rencontre beaucoup de gens. On essaie surtout d'avoir des partenariats, de considérer un petit peu les relations qu'on n'a pas forcément à la réunion. Mais c'est vraiment que du bonus. Et on prend vraiment ça comme une expérience professionnelle vraiment chouette. Quelles sont les prochaines étapes pour Ami Réunion ? À très fort terme, c'est de créer une passerelle pour les étudiants qui veulent poursuivre leurs études en métropole. Donc, généralement, les étudiants réunionnais, au-delà d'un DUT, aimeraient faire un master en métropole. Donc, on est en train de créer toute une passerelle pour leur faciliter la vie en termes de logements étudiants ou de services pour qu'ils poursuivent correctement leurs études en métropole. D'accord. Et tu peux nous rappeler pour les personnes qui nous regardent où est-ce qu'on peut se retrouver et faire des demandes d'information par rapport à ces projets ? Alors, la première des choses, c'est d'aller sur le site amireservations.com, de renseigner tous les documents. Et sous 48 heures, tout le monde est rappelé. Et c'est pour nous. D'accord. Comme vous l'avez dit, Ami Réunion, vous êtes à votre projet. Donc, n'hésitez pas à vous contacter Ami Réunion. Sous-titrage ST' 501